Sofiane Pamar est le premier pianiste soliste de l'histoire à avoir rempli l'accord Arena, un conte de fées pour ce petit-fils de mineur de fond qui a travaillé dur pour entrer dans la cour des grands. Compositeur de génie, Sofiane commence à évoluer dans le monde urbain, en mariant sa formation classique avec des créations rap, mais son succès il le connaîtra avec ses albums solo, Planet Letter, de la musique onirique, qui invite au voyage. Alors qu'il débute une tournée aux Etats-Unis, ce garçon pudique au look mystérieux, né dans le Nord, dans une famille modeste foule aujourd'hui les scènes les plus prestigieuses du monde, de Los Angeles à Montreux. Une success story pour un atypique qui a besoin d'être libre pour rêver. Nico Saliagas, le premier geste avant de sortir ? Sofiane Pamar, je salue avec amour ceux qui restent à la maison, je l'ai gardé de l'enfance, car on ne sait jamais si on va revenir ou pas. Nico Saliagas, le premier SMS envoyé ce matin ? Sofiane Pamar, à ma sœur, car elle attend ses voeux d'affectation en tant que diplomate, elle va partir travailler à l'étranger. Je suis fier d'elle, comme de mon frère qui travaille dans la production de films. Nico Saliagas, l'endroit où vous rêvez d'aller, de vivre ? Sofiane Pamar, j'aime Los Angeles comme une courte escale artistique, mais en réalité j'apprécie aussi les endroits où l'on peut s'isoler du monde. La Bretagne ou le Mexique, par exemple. Nico Saliagas, vos héros dans la vie réelle ? Sofiane Pamar, mon grand-père, un mineur de fonds qui a travaillé durant toute sa vie, un exemple de sacrifice et de dignité, dans l'amour des gens. Il n'est plus de ce monde mais il est toujours dans mon cœur. Nico Saliagas, vos héros de fiction ? Sofiane Pamar, Corto Maltese. Un ce n'est pas assez, trois c'est déjà trop. Disait-il dans la BD. C'est resté gravé depuis l'enfance, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si avec mon manager Guillaume Héritier, on est un vrai binôme, un compagnon d'âme avec qui on parcourt les scènes du monde. J'aime la culture de l'excellence mais je déteste le snobisme Nico Saliagas. Le mot que vous ne supportez plus d'entendre ? Sofiane Pamar, snobisme. J'aime la culture de l'excellence mais je déteste le snobisme, le snobisme qui juge et qui met l'autre dans des cases. Nico Saliagas, les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ? Sofiane Pamar, j'ai du mal à pardonner les fautes d'intention, mais les maladresses qui sont faites avec le cœur, je les laisse passer. Nico Saliagas, votre devise ? Sofiane Pamar, ne pas réussir du premier coup, ça arrive. Renoncer est grave. Il ne faut jamais rien lâcher. Nico Saliagas, la phrase que vous n'auriez jamais imaginé entendre ? Sofiane Pamar, j'ai appelé ma fille Nara, comme le nom de votre morceau m'a dit un jour un homme après un concert. Nico Saliagas, qui voyez-vous dans le miroir ? Sofiane Pamar, le regard que j'avais enfant. Nico Saliagas, derrière le masque, ou derrière les lunettes en l'occurrence, il y a ? Sofiane Pamar, ce même enfant de 8 ans qui rêvait d'être artiste, pianiste et qui a travaillé dur. Nico Saliagas, dans votre petit monde il y a ? Sofiane Pamar, les amis, la famille et beaucoup d'amour. Nico Saliagas, le monde d'après sera. Sofiane Pamar, j'espère que le monde d'après va mettre en lumière de nouveaux talents, de nouveaux parcours, de nouvelles idées, de nouveaux chemins par-delà les sentiers battus. Cet article est à retrouver dans Gala Ndegrés 1549 dans l'Ethiosque ce jeudi 16 février 2023. Crédit photo, Cyril Moreau, Jack Tribeca Crédit photo, Cyril Moreau, Jack Tribeca Crédit photo, Cyril Moreau, Jack Tribeca Cet article, Cyril Moreau, Jack Tribeca Et on a la suite des années, vu les années, vu les années, je pense que vous allez écrire, Je ne vais pas me dire, je ne vais pas me dire que je ne vais pas en ligne. Je vais vous donner, je vais vous aider, je vais vous aider, je ne vais pas prendre, je ne vais aller essayer, Sous-titrage ST' 501